Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 16 mars 2016, nous allons faire un petit point sur les indices sectoriels de l'univers Eurostox, à la fois en données quotidiennes et en données hebdomadaires. Avant toute chose, je vous demanderai de lire avec attention la page qui est affichée devant vous, qui concerne notre disclaimer, et nous allons donc pouvoir commencer. Le premier graphe sur lequel nous allons travailler, je vais d'abord vous présenter un petit peu les éléments qui sont dessus, puisque tous les charts qui suivront seront établis de la même manière. A gauche nous avons un graphe jour, à droite un graphe hebdomadaire. En haut nous retrouvons notre modèle qui est un oscillateur, qui nous donne à la fois une vision, on va dire long terme, quand il est au-dessus de 1 en tendance haussière, au-dessous de 1 en tendance baissière, et lorsque l'on a un croisement de moyenne mobile, par exemple comme on a ici au-dessus de 1, on peut considérer que la méfiance et le moyen terme, non pas le long terme, commencent à tourner de l'œil, et vice-versa évidemment quand on est au-dessous, bien entendu. Alors, en dessous c'est donc l'indicateur court terme, qui est plutôt calé sur des indicateurs autour de 1 à 2 mois, et ici nous avons le cumul de position, qui intègre à la fois les indicateurs qui sont sur du 1 mois, mais également sur du 3 mois, 6 mois, 1 an, et donc on a en fait une expression de la force de la tendance, avec toujours en idée majeure, le fait d'être au-dessus de 0, on est en tendance haussière, au-dessous de 0, on est en tendance baissière. Ici on retrouve donc nos 3 bandeaux, bandeaux horizon 1 mois, 3 mois, et globalement 9 mois ici, pour ce dernier bandeau gris foncé, et on retrouvera également donc nos moyennes striées, qui sont des moyennes construites sur mesure par TNT, et qui nous servent généralement à déterminer des zones support, des zones ou de résistance à l'avenir, puisqu'on constate que très régulièrement, ces moyennes nous servent de point d'appui. Voilà, donc on va commencer sur l'Eurostox, L'idée c'est de regarder en hebdomadaire des graphes qui remontent 10 ans en arrière, donc avant que la crise des subprimes ne commence, et puis en donné jour, on va regarder des graphes sur un peu plus d'un an et demi. Alors, on commencera donc d'abord par l'analyse hebdomadaire, l'analyse hebdomadaire par exemple sur l'Eurostox 50, qui nous montre que globalement on est à 3000, sur un très grand point pivot, puisque c'est un point qui nous avait servi de résistance en post-crise des subprimes, on a reglissé après avec la crise des souverains, et donc on tourne toujours autour de ce point, ce qui explique que notre oscillateur, qui est globalement ce qui est représenté sur ce bandeau gris foncé, donc on tourne autour de ce bandeau, avec donc un long terme qui se cherche, un moyen terme qui nous a déjà indiqué la baisse, et puis donc des indications hebdomadaires, qui de toute façon nous poussent à la méfiance, et c'est d'autant plus que les cours restent quand même globalement en deçà de nos bandeaux de moyenne mobile, donc on sent bien que pour le moment, la vision générale du marché à travers l'Eurostox 50 est baissière en hebdomadaire, en quotidien c'est à peu près la même chose, on va dire que tant qu'on n'a pas cassé entre 3310 et 3260, on reste dans un marché qui est en cours de construction, malgré les déclarations de Draghi récemment, on voit bien qu'on est toujours en difficulté pour dépasser la zone 3130, voire 3160, donc on est dans une phase de rebond, mais on n'est pas capable de toute façon à ce stade là, d'inscrire de véritables nouveaux plus hauts dans une séquence baissière, donc on reste dans un marché qui nous semble être clairement en situation baissière. Voilà, donc maintenant on va passer à l'automobile, en bas des graphiques vous avez donc la force relative exprimée contre l'Eurostox 50, pour les données jour et pour les données hebdomadaires, avec ici un bandeau gris qui est vraiment le très long terme, et puis donc ici deux indications, une indication qui tourne autour des 2-3 mois pour la moyenne qui est ici, et ici plutôt sur un horizon 6 mois, donc ça nous donne la capacité de voir un petit peu quelle est la tendance également en relatif de chacun des secteurs, pour des horizons donc de 2 mois, 6 mois, ou même très long terme en dessous. Alors, l'automobile en hebdomadaire, on est à nouveau en train de travailler sur ce bandeau basé sur du long terme, on est venu, on est rentré dans une zone qui est lourde, puisque ce sont nos moyennes mobiles vraiment les plus longues, qui ont été sollicitées en support. Malgré donc le rebond qui a pris place, on reste quand même toujours avec une connotation baissière en hebdomadaire, donc c'est pas clairement un indice sectoriel sur lequel on a envie d'être agressif. En quotidien, on va dire qu'à l'exception du court terme qui est repassé boule, et qui le restera probablement tant qu'on reste au-dessus de 450 contre 472 en clôture, on reste, on le voit bien, dans une succession toujours de points hauts de plus en plus bas, donc on est également en tendance baissière. Alors, le secteur de tous les dangers, en réalité, reste le secteur bancaire, le secteur bancaire qui, là on va le voir très très bien, avec nos moyennes mobiles maison, entre guillemets, est resté très 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 bien coincé globalement en résistance, puis après en support, et qui aujourd'hui, sur un autre schéma, reste coincé sur la deuxième ligne de front. Donc on est clairement dans de la sous-performance, je crois que là, c'est excessivement visible, on est à rester à l'écart, on est au maximum de ce qu'on peut être baissier en cumul de positions sur l'indice sectoriel, malgré le fait que l'on ait connu un rebond de 88 à quasiment presque 120, 115. Donc on voit bien qu'on reste globalement au-dessous de nos moyennes mobiles, on pourrait avoir éventuellement un pull-back au maximum sur une zone comprise entre 123 et 130, sans que pour autant, cela ne crée un changement radical dans la tendance du secteur bancaire. Concernant les basiques ressourceuses, sur lesquelles j'avais envoyé un papier il y a quelques semaines, pour dire que j'étais baissier au-dessous de 30, 38, 40, avec un objectif à 112 long terme qu'on n'a pas fait, hélas, je crois qu'on est devenu à 117. Bon, la situation est la suivante, on est également dans une succession de points hauts relativement plus bas les uns après les autres, l'oscillateur nous montre une tendance baissière, le rebond est plutôt sympathique, mais on devrait pouvoir commencer à coincer assez vite, probablement entre les 156, 168, 70, où on a un gros amalgame, un gros nœud de moyenne mobile ici. On voit également que sur la tendance long terme, on est quand même toujours dans une configuration baissière, malgré la petite amélioration récemment, qui est à mon sens davantage due à des coupures de position short, dans un contexte toujours très accommodant d'un point de vue monétaire. Bon, alors, pour ce qui est des données jour, écoutez, je ne me laisserai pas convaincre, comme je disais, je pense que sur les 156, 160, les vieux boursiers disaient qu'il y avait un me voir pour vendre. Voilà, donc, on va passer aux chemicals. Alors, les chemicals ont quand même une très, très, très grosse performance relative sur 10 ans, avec un plafonnement depuis maintenant 2013, un petit peu comme si l'indice était un petit peu comporté maintenant comme l'Eurostox. Donc, on va avoir des points de similitude. On est, en réalité, baissier, pas, on est baissier, pas à fond, mais en tout cas, on est dans quelque chose qui, à ce stade-là, a besoin de respirer. On voit que, de toute façon, depuis le mois de septembre-novembre, le relatif en hebdomadaire n'est plus tout à fait ce qu'il était. Et, surtout, on est venu travailler, donc, nos fameuses moyennes supports à long terme. Donc, on voit bien que les accès de faiblesse ont été forts, mais les rebonds, c'est toujours la même chose. Reste, potentiellement, montre potentiellement que le rebond pourrait être coiffé en l'auture 900, 920 sur les chemicals. La construction. Alors, la construction, c'est un grand, grand, grand flat. Là, on le voit en quotidien. On a l'impression qu'on est borné, globalement, sur 340 jusqu'à 390. Bon, donc, c'est un peu délicat. Cela étant dit, le fait de rester à plat, permet quand même à l'indice sectoriel de faire beaucoup mieux que le marché. On est dans une séquence, là, pareille, où on est en intermoiement autour de la ligne décisionnelle, donc, ce qui ne rend pas les choses très simples. De toute façon, dans un marché où l'ensemble des moyennes mobiles se sont aplatis, globalement, je dirais que je ne joue pas la tendance. Je jouerais plutôt une sortie haussière au-dessus de 390, ou une accélération baissière, probablement, au-dessous de 330, ou, pour les plus prudents, au-dessous de 317. Voilà. Mais enfin, la tendance en hebdomadaire, elle est haussière, avec un aplatissement assez logique de l'oscillateur et de sa moyenne, ici, puisqu'on est en construction plate. Voilà. Donc, ce n'est pas un secteur excitant, mais au moins, c'est un secteur qui, pour le moment, a montré sa solidité. Les financial services. Alors, pour les financial services, on est également sur de la surperformance long terme. On a une dégradation qui est assez récente, en réalité, et on a l'air de vouloir se chercher un petit peu. On hésite. Donc, la vision, on va dire, n'est pas nécessairement excessivement claire. J'aurais envie de dire qu'elle est encore, malgré tout, positive, tant qu'on va rester au-dessus de la zone des 285, 308, et la méfiance devra venir progressivement en cas d'enfoncement de ces supports, où, là, on pourrait avoir un changement assez radical d'opinion sur l'indice sectoriel. Et là, donc, on a toujours à peu près les mêmes schémas qu'on va retrouver souvent en quotidien sur le reste des indices. Alors, le food and beverage, le food and beverage, c'est pareil, ça, ça a été excessivement solide. On voit que, contrairement à d'autres indices sectoriels en hebdomadaire, on n'est pas venu casser, par exemple, cette moyenne mobile verte. On s'en est servi d'appui. Elle est ponctuellement sur 530, donc on est 10% au-dessus de ces niveaux-là. On a donc un cumul de positions qui reste encore, ce qui est assez rare, en position haussière, avec, pour le moment, une période de latence, puisque le marché est dans sa consolidation actuellement. Et on est sur quelque chose qui pourrait nous faire penser, hypothétiquement, en délit, à une tête, une épaule, voire à la construction d'une deuxième tête, avec une ligne de coût un peu bancale, 620, 640. Voilà. Le seul élément un peu désagréable, on va dire, c'est que, ne faisant, ne jouant pas réellement son rôle défensif, là, depuis qu'on a connu le rebond, clairement, on a une fatigue, d'un point de vue relatif, contre le marché, sans que, pour autant, cela soit dramatique à ce stade. Donc, il faudra être certainement vigilant. Et n'oubliez pas de regarder, surtout, les seuils de, probablement, 565, 570, et, surtout, celui de 535, qui serait, donc, annonciateur d'un changement total de configuration. Le Health and Care, le Health and Care, donc, vraiment, l'indice qui est, qui a été très, très performant, surtout aux Etats-Unis, mais qui s'est cassé un petit peu la figure ces derniers mois. Le Health and Care, on a un relatif, qui est, pour le moment, encore relativement propre, bien qu'il se soit un petit peu aplati, en hebdomadaire. On sent bien la fatigue moyen terme. On garde encore une exposition globale, légèrement haussière, mais on peut considérer que, si on venait à casser le précédent plus bas, sur les niveaux de 680, 690, il n'en serait plus rien, et on pourrait craindre, probablement, une baisse supplémentaire, pas loin des niveaux de 600. Donc, pour le moment, c'est un peu comme tous les autres indices, des séquences de plus haut, de plus en plus bas, une fatigue de comportement relatif, et donc, on aurait tendance à penser que, tant qu'on est au-dessous de 820, ce n'est pas un indice sectoriel, sur lequel il va falloir se montrer nécessairement très agressif. On est un peu au milieu du guet, entre la position, on va dire, hebdomadaire, et la position quotidienne. Les Industrial Good and Services. Donc là, on est sur quelque chose, c'est pareil, qui s'est un petit peu aplati depuis deux ans, en termes de performance relative, mais qui continue quand même d'être, d'être un bon vecteur de support. On a eu une fatigue vraiment récente au niveau de la tendance, d'après le cumul de position. Donc là, c'est pareil, on va quand même vouloir que l'on remonte au-dessus de 640, globalement, pour trouver peut-être un petit peu de pêche sur le secteur des Industrial Good and Services, ce qui n'est pas franchement le cas pour le moment. On est toujours, on subit la fatigue générale. Le point support en hebdomadaire, il va se situer autour de 560, 550. C'est là-dessus qu'il faudra être à nouveau vigilant. Donc, affaire à suivre. Le domaine des assurances. Alors, le domaine des assurances, bon, c'est un indice sectoriel sur lesquels j'ai déjà écrit il y a quelques semaines, sur lesquels on a joué la cassure, avec succès. Le rebond, j'ai envie de dire que je ne suis pas loin d'avoir envie de revendre à contre-courant, puisqu'on est sorti du canal et qu'on a plus l'impression d'être sur une situation de pull-back. La sortie correspondait à la fois à la cassure d'un train dossier et également à une cassure de comportement relatif au marché. Donc, on voit bien que si l'indice continue de monter probablement jusqu'à 240, 245, il ne faudra pas attendre trop longtemps pour que l'envie d'alléger le secteur ne me reprenne. Voilà. D'un point de vue long terme, on voit bien qu'on est venu vraiment au millimètre près se caler sur la zone support lorsqu'on en a fait le plus bas autour des 202, 205. On sera vigilant de toute façon dès qu'on se rapprocherait à nouveau des 210 qui correspond au cœur de la zone support de l'année 2014. Après, ce pourrait être désagréable. Et puis ensuite, on a une configuration de quasi double top qui n'est pas inintéressante. D'ici là, anticiper une gigantesque épaule tête épaule. Franchement, on est trop 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 en amont. Donc, on n'y pense pas encore. Le secteur des médias. Très très belle performance relative en hebdomadaire. Un indice sectoriel qui se montre assez solide, qui pourtant a une configuration au quotidien qui correspond encore à des plus hauts qui sont un petit peu plus bas. Là, on arrive vraiment sur la zone moyenne mobile long terme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a le positionnement, évidemment, des moyennes ou des bandeaux. Mais il y a aussi leur pente. La pente est quand même en inclinaison baissière. Donc, là, on revient dans une zone de résistance où il serait naturel probablement de faire un petit peu de vente à contre-courant. Mais toujours très 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 léger puisqu'on est quand même avant tout des trend followers et qu'on n'a pas d'indication qui nous dise de vendre le dossier agressivement. Donc, on va tout de même surveiller si tant est que vous soyez méfiant sur le secteur. La zone de dégagement se situera entre 240 et 245 globalement. Ou si vous travaillez en point quotidien, on pourra même commencer dans les cours actuels. Les médias restent malgré tout. Je ne voudrais pas pousser à la consommation, surtout du côté vendeur. On reste sur quand même un domaine d'activité où on a encore de la surperformance. On délivre des choses qui sont plutôt sympathiques. On n'a pas trop subi, justement. On est resté à l'écart des étarmoiements, banques, oil and gas, basic resources. Donc, ça reste quelque chose à privilégier. Voilà. Il faut donc en avoir conscience. Alors là, on va passer au oil and gas. Le oil and gas. Alors, je vais volontairement sortir un petit papier pour remonter quand même, montrer qu'il y avait une zone support qui était excessivement importante autour des 235, 203. On est venu chercher légèrement au-dessous de 230 récemment. On voit bien que la tendance du secteur depuis 2012 est clairement orientée à la baisse. Si on regarde maintenant le graphique, on a l'impression d'être dans un énorme canal, baissier 250, 235 en bas et au cours de 350, 385 en point haut. Là, concrètement, on n'a pas très, 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 très envie d'y aller. On a de lourdes, lourdes moyennes mobiles qui nous attendent déjà entre maintenant, 280. Si on regarde en daily, on est déjà en train de travailler les grosses moyennes. Alors, évidemment, le passage de 290 en données quotidiennes serait plutôt pas mal. Resterait la droite de tendance baissière en quotidiennes à dépasser au-dessus de 305. On retrouve donc un petit peu de performance relative positive, coiffée quand même par l'aspect très long terme. Donc, on ne peut pas, on ne va pas dire qu'on est vraiment méga chaud sur l'indice sectoriel. En revanche, le rebond est en train de se jouer. Ça reste baissier et je serais plutôt vraiment vendeur entre maintenant ou si je suis un petit peu gourmand entre 280 et en accompagnement quasiment jusqu'à 300. Ne croyons pas vraiment à cet indice qui aujourd'hui est quand même plutôt condamné au ralentissement de l'activité économique mondiale. Alors, à contrario, ce n'est pas le cas des personnels et household goods qui ont connu une très très belle performance en données hebdomadaires. On voit qu'on a une consolidation un peu en diamant ici construite sur la base jour. On est un peu au centre du diamant. C'est toujours le problème. C'est qu'on est au milieu du guet. Donc, les prises de décision dans un contexte géopolitique, économique, excessivement lourd n'est pas évident. Mais enfin, on est sur un support qui continue d'être haussier. Donc, ça reste un des secteurs à privilégier. D'un point de vue graphique, on sera uniquement toujours attentif aux sorties plutôt que d'essayer de jouer des micro-mouvements à l'intérieur du range parce que c'est plutôt des mouvements qui n'ont pas suffisamment de portée pour être joués tout simplement. Le real estate. Alors, le real estate, le real estate, eh bien, c'est positif. On a un très, très, très beau comportement relatif depuis le milieu de l'année 2015. Une très, très belle tenue. Un secteur qui joue très, très bien son rôle défensif. Donc, on voit que l'oscillateur, évidemment, dès que les momentum commencent à ralentir, évidemment, on voit qu'il nous dit sur moyen terme qu'il faut peut-être alléger parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir mieux à faire avec le cash libéré. En quotidien, on voit une très, très belle sortie. Lorsqu'on a cassé les 220, l'accélération est assez fulgurante. Je crois qu'on peut surtout l'attribuer à Unibail, d'ailleurs, mais bon, c'est ainsi. Donc, on a quelque chose aussi, malgré tout, dans le contexte actuel très pesant, toujours à privilégier. Le retail. Alors, le retail, on est dans une tendance encore qui est positive. Là aussi, on est dans un canal horizontal avec une base, on va dire, 405, 490 en bas jour. On a une petite fatigue en relative qui est assez récente. Le l'hebdomadaire nous conseille toujours de garder un petit peu les positions haussières. Bon, on est dans un canal, donc c'est toujours très inquinant les canaux parce qu'on s'ennuie à longue, surtout quand on est au milieu, parce qu'on a un patient qu'il suffit de prendre une pièce pour savoir où ça va aller. Donc, ponctuellement, en tout cas, le modèle court terme est haussier, encore baissier, moyen terme, plutôt convenable. Donc, on va dire que c'est pas mal, mais on sera méfiant au-dessous de 415, au-dessous de 400. Pour le moment, on peut y rester encore. Les valeurs technologiques, c'est pareil, ça tient plutôt convenablement. on a fait un beau double top, quasiment sur les 400, pardon, je retourne sur les technos, sur les 400, 410, zone basse 340, 330, globalement, donc il faut bien garder à l'esprit où sont les bornes. Là, à nouveau, on est au milieu du guet, avec un oscillateur qui est pile poil à 1, plutôt une tendance positive dans le rebond actuel, même si le rebond ne montre pas que le secteur y participe de manière positive en termes de contribution. Voilà, donc c'est bien. On voit très bien où vont être les niveaux support. Bon, c'est 330, 310, on est quand même très loin puisqu'on est à 368. Donc, pour le moment, ça reste encore un secteur qui est à privilégier. On scalera plutôt sur nos points en données quotidiennes pour tenter de se montrer méfiant. Pour ce qui est des télécoms, alors les télécoms, on a une très belle amélioration lente, mais régulière du secteur en termes de performance relative depuis la mi-2014. on est venu se poser sur cette première zone de support qui correspond également à notre bandeau au très très long terme dans la zone des 310-300. Il faut garder ce niveau à l'esprit. Alors là, on a quand même un phénomène assez exceptionnel, c'est que toutes nos moyennes mobiles convergent autour de 345. On est 10 points au-dessus, 3% au-dessus. L'autre moyenne mobile moyenne sur la partie de Madère nous dit quand même qu'il va falloir réussir à s'affranchir de la zone des 380. Là, on voit bien qu'on a une droite de tendance baissière, je n'ai pas dessiné, mais qui nous coiffera certainement dans la zone un petit peu plus basse d'ailleurs que les 380 qui est entre 365 et 370. Donc, pour le moment, de la performance positive, on ne va pas aller trop à contre-courant. On sera méfiant uniquement au-dessous de 340. et on laissera porter autant qu'on peut pour le moment cet indice sectoriel qui s'est quand même bien calmé. Le Travel and Leisure qui est l'une des stars donc en termes de scoring dans notre méthodologie. Alors, on voit bien, on est quasiment à plat depuis le début de 2015 autour des 200 à plus ou moins 10%. et donc autrement dit, quelque chose d'excessivement solide, résistant à tous les vents porté par évidemment les airlines en particulier qui ont profité à fond de la baisse des prix du pétrole. Mais enfin, ce n'est pas le propos. Donc, on voit bien pour le moment un cumul position hebdomadaire qui est toujours haussier. on est en termes d'oscillateur je crois que c'est celui qui est le plus loin de ces niveaux de retournement de tendance long terme donc ça veut dire que tant qu'on est à 215 et qu'on n'aura pas cassé 170 voire 160 en réalité il n'y a pas grand chose à craindre. On sera vigilant de toute façon parce qu'on regarde de très près quand un indice hectariel est vraiment en dehors du lot à un moment donné il paye sa surperformance quand on a besoin de faire du cash hélas donc c'est comme ça donc espérons qu'on ne soit pas d'après ce que nous montre notre graphique en daily en train de rentrer dans cette phase là ça sera à suivre en tout cas c'est l'un des plus c'est la star depuis plusieurs mois en termes de résistance par rapport à l'adversité des contextes alors ensuite on termine par les utilities alors les utilities on voit bien des successions c'est pareil de points hauts de plus en plus bas une énorme résistance sur 300 310 qui correspondait aux précédents supports donc on a vraiment un énorme point pivot ici nos moyennes mobiles qui ont plutôt bien coiffé d'ailleurs tout le rebond qui se sont aplatis dans la période de conso qui ont tendance à vouloir reprendre une tendance baissière avec justement des indicateurs qui sont baissiers même si on n'est pas très loin quand même du seuil ici des 1 qui serait probablement dépassé si l'indice remontait au dessus de 265 maintenant nos très longues moyennes mobiles nous coiffent à 280 donc on va dire que tant que 270-280 n'est pas dépassé sur du très long terme on est encore un petit peu dans une situation d'attente si on regarde le comportement en relatif on a eu donc une déconvenue énorme là on est on n'est pas très loin des zones à nouveau de retour positif donc on ne peut pas jeter totalement cet indice sectoriel qui aux Etats-Unis en revanche est beaucoup plus une star qu'en bas du panier d'ailleurs on a vraiment quelque chose qui mérite d'être gardé lorsqu'on aura peut-être la cassure du train baissier ou suffisamment de nos moyennes mobiles pour retrouver un petit peu de confiance sachant qu'elle se situe pour les plus conséquentes entre 260 et 265 donc on verra si le rebond qui est maigrichon dans la phase de rebond se développera ultérieurement voilà écoutez on a fini j'espère que cela vous sera utile dans vos allocations d'actifs à l'intérieur de vos portefeuilles actions on reste dans un contexte qui est excessivement difficile je ne vous cache pas que l'inquiétude est de rigueur la précaution de mise les stratégies de couverture ne sont pas à négliger voilà je pense qu'on est dans une suite en avant mais c'est un autre sujet donc je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à nous contacter sur la page de coordonnées qui va apparaître maintenant et on se fera un plaisir de vous répondre voilà à très bientôt 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 à très bientôt